Il y a des gens qui passent, ils vont dire Hey c'est pour un store à pécal libre de quoi là-hier Yo et salut à tous c'est Sef, j'espère que vous n'allez bien aujourd'hui Petite vidéo en voiture, je suis sapé, je suis sorti En fait j'ai été à la banque tout simplement Et puis quand je sors, j'aime bien me mettre bien, tu vois, m'habiller Quelquefois que je rencontrerai une fille, on ne sait jamais Je vous jure que c'est vrai, c'est pas une connerie C'est pas une connerie ce que j'ai en train de voir Vraiment, si je croise une fille par exemple Mais c'est pas le sujet puisque aujourd'hui j'ai besoin de votre avis Encore une fois, vous savez, je vais bientôt déménager On fera une vidéo sur le sujet d'ailleurs C'est prévu le déménagement la semaine prochaine Normalement si tout va bien Il va falloir que je change de voiture Parce que la petite saxo, c'est pas qu'elle ne marche pas Mais si tu veux, quand j'aurai déménagé Ce sera de l'autoroute tous les jours Pendant 30 minutes Donc ça le matin, il faut revenir le soir Elle ne va pas assumer Donc il va falloir que je change de voiture Pour quelque chose de plus moderne, plus confortable Et surtout qu'il peut avaler des kilomètres Parce que la saxo, clairement, pour t'expliquer A 130, ça y va Mais t'as 4200 tours minutes en 45 Et puis les consommations Hyper portées sur la boisson Alors j'ai plusieurs idées en tête déjà Je pars pas les mains dans les poches Je pourrais par exemple acheter une voiture d'occasion Alors clairement, j'ai pas très envie Mais le choix budget peut être intéressant Parce que déjà, il y a énormément de possibilités De modèles différents Mais il y a un truc qui se pose avec les occasions C'est que le premier problème qui arrive C'est l'entretien Est-ce que les voitures ont été entretenues ? Est-ce qu'elles ont été rincées par l'ancien compéditaire ? Est-ce que l'ancien Proprio est passé tous les 15 jours chez BM Parce qu'il avait un contrat d'entretien ? J'en sais rien C'est difficile à suivre Et deuxième problème Les voitures d'occasion Je peux monter assez haut dans mon budget Mais un crédit C'est-à-dire qu'il faudrait que je fasse un crédit auto à ma banque Et les mensualités Quand vous allez dans une banque C'est pas possible C'est juste pas possible Ou alors faudra que je me construise moi-même Ma location si vous voulez En gros je ferai un apport de par exemple 2000-3000 euros Et puis le reste je le financerai à crédit Et en gros c'est hyper cher Les crédits à la banque sont supra chers Et c'est 500 milliards Donc vous comprenez tout de suite que les voitures d'occasion Ça m'intéresse pas trop Alors ça peut être bien J'ai vu des BM par exemple des BM série 5 Le choix un peu délire Tu sais Berlin pour faire de la route et tout Une BM hein Mais je vous jure c'est vrai Mon frère m'a marabouté le cerveau Il parle toujours de BM Au début je me disais Ouais BM c'est des voitures de kéké et tout Et j'ai la deuxième possibilité Qui est de m'offrir un véhicule neuf Alors là par défaut Le choix c'est la location avec option d'achat C'est ce que j'ai prévu de faire La location avec option d'achat Je vous en ai déjà parlé Alors je vais vous mettre une fiche Si je retrouve la vidéo J'avais fait une vidéo pour Caret Où je parlais des moyens De financer sa voiture en 2021 On a plusieurs moyens disponibles Il y a la location avec option d'achat En gros vous financez une partie de votre voiture à crédit En faisant un apport personnel Et arrivé à l'échéance du contrat Il vous reste l'option d'achat Que vous prenez Ou vous pouvez aussi rendre la voiture C'est vous qui choisissez Soit vous rendez la voiture Soit vous l'achetez Et si vous l'achetez Il vous reste encore quelques milliers d'euros A payer cash Surtout les voitures neuves Il n'y a pas de problème d'entretien La voiture est neuve Elle sort du garage Donc pendant quelques années Il y a zéro entretien à faire dessus Donc ça c'est quand même bien Et puis l'avantage financier Moi je trouve que c'est quand même assez avantageux D'avoir un véhicule neuf en location Avec option d'achat Puisqu'au final Tu te retrouves avec des mensualités Ridicules J'ai des critères Déjà des critères de sélection Pour ma future voiture C'est une voiture que j'achèterai Évidemment pour faire de l'autoroute Voilà Vraiment de l'autoroute Genre mainstream C'est très peu pour rouler en ville J'ai prévu d'acheter un vélo J'ai déjà un vélo Mais je vais le changer aussi Je vais acheter un bon vélo Pour circuler là où je vais habiter en ville Je voudrais également une voiture Confortable Si possible Très confortable Les Citroën sont très bonnes pour ça Un coût de roulage Qui soit pas trop élevé Donc aussi bien en regroupant L'essence L'assurance Et l'entretien En plus de ça Au niveau des voitures neuves En Eloha Il y a des contraintes d'entretien Donc ce qui fait que tu n'as rien à faire A part les pneus Une voiture belle Si possible Le design Alors franchement Le design des voitures C'est le dernier de mes problèmes D'accord Mais maintenant Si on peut avoir une voiture Qui est jolie à regarder Pour le même prix Je prends Je privilégie beaucoup Les carburants alternatifs Surtout le GPL Si on peut trouver une voiture au GPL C'est vachement cool L'éthanol m'intéresse beaucoup également Et l'électrique aussi Si c'est possible De l'avoir pour pas cher Et bien l'électrique Allons-y C'est parti Alors j'ai quelques choix de voiture Parce que j'ai pensé un peu le game Quand même Le premier choix Que j'ai retenu Et que ça sera certainement ça C'est la Clio La Renault Clio 5 Qui est en finition intense Puisque la finition Zen Est très bien aussi Mais je me dis Que une Clio C'est quand même assez classique Donc autant l'équiper un petit peu Donc Clio GPL Finition intense Avec le moteur 1 litre Turbo essence 100 chevaux Alors c'est peu cher à l'achat Le coût de roulage Derrière est faible Notamment à cause du fait Que c'est une voiture au GPL Ça coûte rien Chez moi le GPL Est à environ 75-76 centimes du litre C'est dérisoire Et puis le coût de l'assurance Également pour une Clio C'est pas ce qu'il y a de plus délirant Alors j'ai regardé les tarifs Renault m'annonce du 277 euros par mois Avec un premier loyer de 1800 euros Sur 49 mois Et ça c'est chez Renault Avec Diakessa L'organisme de crédit de chez Renault L'apport Je peux monter beaucoup plus haut Que 1800 euros Je peux monter à 3000 Un truc comme ça 3000 euros d'apport Donc ça me ferait baisser mes mensualités Je pense sous la barre Des 200 euros par mois Alors le truc C'est que chez Renault Directement C'est pas de la LOA C'est de la LLD De la location longue durée classique C'est à dire qu'à la fin du contrat Je suis obligé de rendre la voiture Souvent ces contrats là Ils sont plus chers Parce qu'il n'y a pas l'option d'achat à la fin Donc vous financez vraiment la voiture Jusqu'au bout Alors je peux trouver la Clio Moins cher chez des prestataires Comme Elite Auto par exemple Et là ils font de la LOA Donc je pense que je vais aller chez eux Justement pour avoir de la LOA CGPL C'est pas cher Ça roule super bien C'est plutôt joli à regarder de l'extérieur Elle est belle la Clio quand même Faut pas se cacher Et c'est plutôt confortable Alors ça c'est très relatif Sans fonctionner des personnes En plus en GPL en intense Ouais j'aime bien Alors j'ai un deuxième choix Dont je suis très amoureux aussi C'est toujours une française C'est la Citroën C3 Mon dieu Si je peux m'offrir une C3 Je saute dessus Sans même regarder ce que je fais La Citroën C3 C'est la citadine la plus confortable Du marché français Il n'y a pas plus confortable que ça Par contre évidemment Faut conduire cool Faut pas chercher à conduire Comme une Ferrari C'est pas fait pour N'importe quelle finition Je trouve que les C3 Sont plutôt bien équipées Déjà de base Alors par contre Obligatoirement avec le moteur PureTech 110 chevaux essence C'est un turbo essence 110 chevaux Problème de la C3 Il n'y a pas de GPL Voilà En usine Il n'y a pas de GPL Alors vous pouvez acheter la C3 Avec un kit GPL Chez Borel Il me semble L'équipement entier Borel Fait ça C'est une voiture Qui est plutôt jolie La C3 Alors ça c'est mon opinion Personnelle Parce qu'il y en a Qui je sais Qui dégueulent Sur le design de Citroën Depuis des années Moi je la trouve plutôt jolie La dernière C3 Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je trouve ça beau J'ai un autre choix également C'est la Toyota Yaris Qui me plaît énormément Alors là c'est pas les mêmes tarifs Par contre Et c'est de l'hybride C'est à dire que c'est un moteur Au sans plomb Avec un moteur électrique C'est pas tout à fait la même chose Et puis un dernier choix aussi Pareil Si seulement je pouvais l'offrir C'est la Peugeot 208 Elle est incroyable cette caisse Je l'ai vu en concession C'est magique Alors la 208 Je la trouve un poil cher Par rapport à ce qu'elle offre Les tarifs annoncés par Peugeot Là pareil Toujours avec le moteur PureTech 110 chevaux Voilà donc pour mes choix Je sais pas ce que vous en pensez Je vous demande votre avis Voilà ce que vous en pensez Et si vous avez d'autres idées De voitures comme ça Pas trop grandes Qui coûtent pas trop cher A faire rouler Voilà Avoir une voiture neuve Attention je répète L'occasion m'intéresse aussi Mais il faut que ce soit vraiment Une bonne occasion Je suis assez exigeant Sur l'occasion par contre Mais sur les voitures neuves Je m'en fiche un peu Si vous me proposez des trucs Me proposez pas des Citroën C1 Ou des Peugeot 100 m J'en veux pas C'est trop petit comme voiture Les routes sont trop fines Trop petites C'est franchement pas fait Pour de l'autoroute Non c'est vraiment une voiture D'abord pour de l'autoroute D'accord Ensuite s'il y a du confort Si elle est belle Tout ça Je prends aussi Si le tarif est pas trop abusé Voilà J'ai un salaire de 1280 euros par mois 1280 euros par mois Sans prime Sans rien du tout Je vais toucher la prime d'activité 100 euros de plus par mois Et peut-être que j'aurai l'APL Donc ça débloque un petit peu de fond On va dire Voilà Donc je vous demande votre avis Qu'est-ce que vous pensez de mes choix Est-ce qu'ils sont bons Est-ce que vous avez d'autres idées Voilà Et puis voilà Vous savez tout C'était juste une vidéo pour vous dire ça C'était Seb Je vous souhaite de passer un bon week-end La semaine prochaine Déménagement Appartement J'espère J'ai pas encore eu l'heure précise C'est en négociation J'ai envoyé les paquets pour le bail On verra bien C'est toujours en cours Suivez-moi sur les réseaux sociaux C'est très important Facebook Twitter Instagram Tout est dans la description Pardon J'arrive pas à le dire Et puis voilà Moi c'est une vidéo Tous les dimanches à 11h Dans l'idéal C'est une vidéo enregistrée Sinon c'est un live C'était Seb Je vous souhaite de passer une bonne journée Et un bon week-end Et à la semaine prochaine Ciao